Dans l'un, le dieu du jour achève sa carrière. Ce sculpteur a marqué ses longs traits de lumière, ses rayons dont l'éclat dans les airs s'épanchant, peint d'un si riche émaille les portes du cochon. On voit de deux côtés le peuple d'âme à tonte préparer le chemin sur des dauphins qu'il monte. Chaque amour a l'envie, semble se réjouir de l'approche du dieu dont Thétis va jouir. Des troupes des éphyrs dans les airs se promènent, les tritons empressés sur les flots vont et viennent. Le dedans de la grotte est tel que les regards, incertains de leur choix, courent de toutes parts. Tant d'ornements divers, tous capables de plaire, font accorder le prix tantôt aux statuaires et tantôt à celui dont l'art industrieux des trésors d'amphitrite a revêtu ces lieux. La voûte et le pavé sont d'un rare assemblage. Ces cailloux que la mer pousse sur son rivage ou qu'enferment son sein le terrestre élément, différents en couleurs, font un compartiment. Au haut de six piliers, d'une égale structure, six masques de rocailles à grotesques figures, songes de l'art, démons bizarrement forgés, au-dessus d'une niche, en face sont rangés. De mille raretés, la niche est toute pleine, un triton d'un côté, de l'autre une sirène, ont chacun une conque en leur main de rocher. Leur souffle pousse à un jet qui va loin s'effancher. Au haut de chaque niche, un bassin répand l'onde, le masque la vomit de sa gorge profonde. Elle retombe en nappe et compose un tissu qu'un autre bassin rend si tôt qu'il l'a reçu. Le bruit, l'éclat de l'eau, sa blancheur transparente, d'un voile de cristal, alors peu différente, font goûter un plaisir de cent plaisirs mêlés. Quand l'eau cesse et qu'on voit son éclat écouler, la nacre et le corail en réparent l'absence. Morceaux pétrifiés, coquillages et croissances, caprices infinies du hasard et des eaux, reparaissent aux yeux plus brillants et plus beaux. Dans le fond de la grotte, une arcade est remplie de marbre à qui l'art a donné de la vie. Le dieu de ses rochers, sur son urne penché, goûte un morne repos en son entrecouché. L'urne verse un torrent, tout l'entre s'en abreuve. L'eau retombe en glacis, faisant un large fleuve. J'ai pu, jusqu'à présent, exprimer quelques traits de ceux que l'on admire en ce moite palais. Le reste est au-dessus de mon faible génie. Toi, qui lui peux donner une force infinie, dieu des vers et du jour, Phébus, inspire-moi. Aussi bien, désormais, faut-il parler de toi. Quand le soleil est là et qu'il a fait sa tâche, il descend chez Tétis et prend quelques relâches. C'est ainsi que Louis s'en va se délasser d'un soin que tous les jours il faut recommencer. Si j'étais plus savante en l'art de bien écrire, je peindrais ce monarque étendant son empire. Il lancerait la foudre. On verrait à ses pieds des peuples abattus, d'autres humiliés. Je laisse ces sujets au maître du Parnasse. Et pendant que Louis, peint en dieu de la trace, fera bruire en leur vers tout le sacré vallon. Je le célébrerai sous le nom d'Apollon. Eh bien, notre bousqueté est en train de lire des poèles, des poèles. Quel imbécile, quel imbécile ! Tu savais que les poèles tués, personne ne te l'asile. Quel imbécile ! Mais, mon très cher, je lis un poème du grand monsieur de la Fontaine en l'honneur de notre roi. Mais, tu ne peux pas comprendre, les gardes suisses sont incultes. C'est bien connu. C'est pourquoi vous n'êtes bons qu'à rester là, plantés comme des piquets, pendant que nous, rousquetaire, nous pouvons protéger le roi. Tête de moine, si tu ne reviens pas là, dans une seconde, tu les râpes de voile en prison. C'est ça que tu veux ? Les quiénes de voile. Le roi, le roi au soleil, accueillez le roi, il est magnifique ! Et puis, accueillez le roi au soleil, accueillez le roi au soleil, Merci, c'est bon. Merci, c'est bon. C'est un peu l'usant. Merci, c'est bon. C'est bon, quoi. Merci, public. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon, on peut continuer. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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